Bonjour, bienvenue à la semaine 9 du cours Introduction et planification fiscale. Cette semaine, nous allons occuper le hors-classe par le visionnement, l'acquisition de connaissances, s'étalant sur cinq capsules. Le sujet, impôt et le décès, sera ainsi traité au niveau des connaissances. Comme on a l'habitude, vous aurez également un questionnaire à choix multiples que vous devrez compléter avant le début de la classe de la semaine 9. Durant la semaine 9, en classe, nous allons appliquer ces nouvelles connaissances en réalisant un mini-cas. Je vais ramasser ce mini-cas et par la suite, comme on en a également l'habitude de le faire, nous allons faire une rétroaction ensemble. J'aimerais vous préciser que le sujet qui est traité cette semaine, l'impôt et le décès, que ce sujet-là est traité dans notre volume « Réorganisation et planification fiscale » qui est disponible gratuitement sur notre site fiscalité-uqtr.ca. D'ailleurs, dans le plan de travail, les lectures en sont recommandées. Par ailleurs, si vous souhaitez, avant le début de la classe ou après la classe, vous pourrez confronter vos nouvelles connaissances avec la réalisation de différentes questions qui sont disponibles sur la BQI. Dans cette première capsule vidéo, nous étudierons ensemble la disposition réputée à la juste valeur marchande au décès. C'est la règle qu'on peut qualifier de base. Par ailleurs, dans un deuxième temps, parmi les lègues qui sont effectuées au conjoint, la règle générale devient un roulement. Troisième élément que nous allons étudier, l'exception qui existe sur le lègues qui est effectuées sur un bien agricole administratif. Il y a des petites règles particulières à cet effet. Finalement, nous allons terminer cette capsule avec une ligne de temps qui expliquera les diverses étapes, les étapes les plus importantes que l'on rencontre lors d'un décès. Nous voici rendus à une très grande rencontre fiscale, l'impôt et le décès, sujet 8. Alors, c'est bien certain que quand on parle de l'impôt et du décès, on parle d'une discipline, d'un secteur fiscal en soi. Peu importe la terminologie qui est utilisée, vous avez sûrement déjà entendu parler des termes planification testamentaire, planification successorale. Alors, peu importe le vocabulaire utilisé, puis l'idée ici, ce n'est pas nécessairement de distinguer l'un et l'autre. Gardons tout ça dans la grande même famille de l'impôt et le décès. C'est une opportunité, une énorme opportunité de planification fiscale lorsqu'on parle de l'impôt et le décès. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire pourquoi il y a tant de planification potentielle quand on parle d'un sujet aussi morbide que le décès, quand on parle de fiscalité? Pourquoi ce mix-là, ça amène au niveau fiscal, sur une base rationnelle, beaucoup, beaucoup d'opportunités de planification? D'où ça vient, ça? Pourquoi? C'est beaucoup, c'est une planification, plusieurs opportunités de planification, c'est qu'il y a beaucoup d'impôts potentiels. Pourquoi il y a beaucoup d'impôts potentiellement quand on parle du décès? Vous pouvez en tenir? Voilà. Mais tout part de là, il y a une disposition réputée de tous les biens à juste valeur marchande. C'est donc dire que le fisc profite de cet événement-là pour se mettre à jour avec le contribuable pour une dernière et ultime fois. Ça va? Alors, on va regarder ensemble l'impôt et le décès. La règle générale ou les règles générales, vous les connaissez déjà. Je sais qu'en fiscal, je ne sais pas si c'est un ou deux, mais vous voyez très rapidement certains éléments de l'impôt et le décès. Vous avez à tout le moins vu qu'il y a une disposition présumée de tous les biens à juste valeur marchande. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, on va revenir sur… Bon, on va explorer des nouvelles règles, mais on va beaucoup revenir sur des règles que vous connaissez déjà, ces règles, ces grands principes-là. Mais on va aller les fouiller, puis les préciser, puis se mettre en contexte de planification, puis essayer de comprendre les éléments de planification qui peuvent ressortir de ces situations-là. Alors, tous les biens sont disposés à juste valeur marchande pour le décéder dans une dernière déclaration qui sera réalisée par le liquidateur testamentaire. Malgré que tous les biens sont disposés à juste valeur marchande, ça, c'est la règle générale, bien, si le bien est légué au conjoint, la règle devient le roulement. C'est simplement de bien intégrer dans l'ordre, le bon ordre, ces éléments-là, puis réfléchir à ça. C'est rien de bien compliqué, mais plus qu'on intègre ces éléments-là, plus qu'on va voir les éléments de planification avant le décès et les éléments de planification après le décès qu'on appelle post-mortem. Alors, tous les biens sont légués disposés à juste valeur marchande, sauf si le lègue est au conjoint, la disposition se fait sur une base de roulement. sauf si le bien est légué au conjoint, il est possible de faire un choix et de disposer le bien à la juste valeur marchande. Je répète une dernière fois, la règle générale, les biens sont disposés à juste valeur marchande pour le décéder. Si le bien est légué au conjoint, si dans le testament, il est prévu que le bien est légué au conjoint, la règle devient un roulement. Mais malgré ce roulement, il est possible pour un bien qui est légué au conjoint d'y aller quand même à la juste valeur marchande. Tout se passe dans ces trois étapes-là. Ce n'est pas vraiment plus compliqué que ça. Les éléments de planification fondamentaux, bien sûr, il y a des règles beaucoup plus pointues, mais il y a un paquet de planifs ou d'éléments de planification qui partent de ces trois grands principes-là. Si vous comprenez et que vous maîtrisez chacune de ces étapes-là vraiment, vous êtes capable de bien planifier au sens fiscal une situation de décès. Ce que vous allez devoir intégrer dans votre planification et de bien comprendre où vous êtes, où vous vous situez dans la situation de planification, vous qui êtes l'expert. Êtes-vous avant le décès ou êtes-vous après le décès? Êtes-vous dans une situation de changer le testament ou vous êtes dans une situation de ne pas changer le testament? Tout va se passer là. Vous ne pouvez pas faire les mêmes actions. Tout le monde s'entend pour dire que ma possibilité de planification est pas mal plus grande quand j'arrive avant le décès et que je peux changer le testament que si j'arrive après le décès. Malgré qu'on arrive en tant qu'expert après le décès au niveau de la fiscalité, il est quand même possible de faire certains éléments de planification. Mais jamais comme quand on arrive avant le décès et qu'on remet en question ou on peut remettre en question le choix des lègues, à qui vont les lègues, aux enfants versus au conjoint ou à la conjointe. Je vais revenir sur cet élément-là. Alors essentiellement ici, il n'y a pas de grande différence sur ces éléments-là. Vous les connaissiez déjà. Bien agricole et le décès. Alors, il y a une règle d'exception de dire que tous les biens, comme je l'ai mentionné tantôt, tous les biens qui sont légués à quelqu'un d'autre que le conjoint se dispose à la juge de la marchande dans la déclaration du décès. Pour les biens agricoles, il y a une exception, c'est-à-dire qu'on peut déterminer n'importe quelle somme dans les biens agricoles qui sont légués aux enfants et aux petits-enfants. Quand un bien agricole est légué aux enfants et aux petits-enfants, on peut, dans la déclaration du décédé, prendre n'importe quelle valeur comme produit de disposition, n'importe quelle valeur entre le coût et la juste valeur marchande. Alors, biens agricoles admissibles, une terre agricole, des bâtiments agricoles, de l'équipement agricole, tous ces biens-là, les quotas, ces biens-là sont des biens agricoles sur lesquels on pourrait disposer dans la déclaration du décédé à n'importe quelle valeur. Donc, on peut partir du roulement, y aller au coût, mais on peut se rendre, un peu comme sur un élément de somme convenue, à un montant qui bonifie à un produit de disposition. Pourquoi? C'est parce qu'on veut permettre au décédé de prendre pour une dernière fois son exonération pour gain en capital. On parle tout le temps de la même exonération de 750 000. Je n'en ai pas trois fois, mais le 750 000 peut être utilisé soit sur des actions admissibles de toute entreprise, soit sur des biens de pêche admissibles ou sur un bien agricole admissible. Avant de continuer sur ces règles-là, je vais simplement vous faire une petite chronologie du décès parce que ça va nous aider à bien comprendre où on se situe dans l'imposition. Alors, pour bien comprendre l'imposition au décès au Canada, on va se faire une petite ligne du temps. Disons ici, je suis au 1er janvier 2011. Le 31 août 2011, il y a un décès. Monsieur décède. 31 décembre 2011, 30 avril 2012, 31 juillet 2012, 31 octobre 2012, vous m'excuserez mes échelles qui ne sont pas trop là. Je vous pose des questions. D'accord? Donc, dans mon exemple, j'ai un monsieur qui décède le 31 août 2011. Le 30 avril, ici, 2012, correspond à quoi? À quoi peut correspondre cette date-là, 30 avril 2012? Date de production de la déclaration d'impôt du décédé. En fait, la règle est un peu plus complexe que ça. La règle, règle administrative, c'est de dire que le décédé, par, bien sûr, son liquidateur testamentaire, on comprend qu'il est six pieds sous terre, lui, il est trop tard, a jusqu'à six mois après le décès ou la date usuelle de production, comme s'il n'était pas décédé. Alors, juste, si jamais vous oubliez, c'est-tu le plus tardif ou le moins tardif? Dites-vous que le fils ne souhaite pas stresser davantage le liquidateur testamentaire qui a à vivre une situation qui est possiblement difficile émotivement? Ça va? Donc, suite à un décès, on doit produire une ultime déclaration fiscale au plus tard, six mois après le décès ou la date habituelle. Dans notre exemple, ici, le monsieur est décédé le 31 août. Donc, la production aurait pu se faire six mois après le 31 août ou la date usuelle qui est le 30 avril. Donc, ici, c'est le 30 avril qui est la date la plus tardive. Sinon, ce serait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Alors, c'est le plus tardif du 28 février 2012 ou le 30 avril 2012. Puis, s'il était travailleur autonome, ce serait le 15 juin 2012. On intègre déjà ce qu'on sait, là. Ça va? Oui, Anthony? La déclaration telle qu'elle? Oui, ça peut... S'il planifie bien ton décès, là, tu peux arriver à... Tu peux arriver plus que ça, là. Tu peux arriver à reproduire, à reporter ça, là. Ça veut dire, quelqu'un qui décède le 2 janvier, là, il a trop mangé de dinde, là. Bien, il y a jusqu'au 30 avril. Pas de l'année, là, de l'autre année. Parce que dans son exercice de deux jours, bien, son exercice... Tu sais, mettons que la personne serait décédée, ça me permet de faire l'exemple que les gens peuvent se mélanger. Il ne faut pas se mélanger. S'il décède, là, après la dinde, le 2 janvier, là, 2011, on a jusqu'à quand? Il ne faut pas tomber dans le panneau, là, le plus tardif du 30 avril 2011 ou six mois après. C'est pas ça. C'est six mois après ou la date habituelle. Bien, la date habituelle, s'il n'était pas décédé, aurait été le 30 avril 2012. Ça fait que ça reporte, là, par rapport à la date du décès de beaucoup. Peu importe, là, c'est comme ça. Ce ne sont que les règles. À votre avis, à quoi correspond le 31 juillet 2012 que j'ai mis ici? Hein? C'est quoi ça? Pourquoi j'ai mis le 31 juillet 2012? Tout le monde remarque que c'est un mois après, excusez-moi, 12 mois après le décès, un an après le décès. Ce qui est important pour la suite des choses au niveau fiscal, puis surtout quand on va se parler des règles plus techniques, des nouvelles règles qu'on va voir tantôt, les diverses déclarations fiscales qu'on peut retrouver, ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'il y a une démarcation précise, un cut-off au moment du décès. Tout ce qui s'est passé avant le décès va faire partie de la déclaration fiscale du décédé, bien sûr, et ce qui est généré comme revenu après la date du décès va faire partie de quelle déclaration fiscale? Disons les revenus qui sont générés par les biens du décédé à compter du 1er septembre. Excusez-moi, ma date ne marche pas. Disons que le décès est le 1er août. Ça va avoir plus d'allure. Alors, les revenus qui sont générés par les biens qui appartenaient au décédé du 1er août au 31 juillet, qui va s'imposer là-dessus? La succession. Alors, la succession est considérée comme un contribuable fiscal. Tellement vrai, on va le voir la semaine prochaine, que c'est considéré comme une fiducie. Alors, peu importe que cela ait été prévu dans le testament ou pas, toute personne qui décède, à son décès, il y a ouverture d'une succession. C'est un synonyme. Succession ou fiducie testamentaire, ce sont des synonymes ici. Ça va? Alors, au décès, il y a automatiquement création d'un nouveau contribuable fiscal qui va s'appeler succession. Cette succession-là va payer son propre impôt. Il va produire une T3. Un particulier, c'est une T1. Une société, c'est une T2. Une fiducie, c'est une T3. Alors, l'exercice fiscal ne pourra être plus grand que 365 jours. C'est pour ça que dans mon petit dessin, dans ma ligne de temps, j'ai un exercice du 1er août au 31 juillet 2012. Ça, c'est l'exercice fiscal de la succession. Ça dure combien de temps, c'est une succession? Hein? Ça dépend de la complexité de la situation. Si monsieur décède, monsieur a un immeuble locatif, une coupe de REER, puis il lègue tout à sa conjointe, est-ce que la succession, puis il y a un testament bon et du forme, homologué, notarié, est-ce que vous pensez que la succession va durer longtemps? Il ne durera pas longtemps la succession. Bien sûr, la succession doit avoir lieu. Donc, quand même bien que le testament est clair, que le testament est notarié, que tous les biens sont légués à la conjointe, tout ça est clair, les biens doivent transiter obligatoirement par la succession quand même. Mais ça ne prendra pas beaucoup de temps pour que les liquidateurs testamentaires agissent selon les règles administratives et se revire de bord à un moment donné et remettre la saisine des biens, remettre les biens aux héritiers. Alors, la succession va durer peut-être, je ne sais pas moi, deux mois, trois mois, quatre mois, ça dépend, mais il ne faut pas penser qu'elle va durer sept ans. À l'inverse, c'est toujours le même exemple que je donne. Lorsque le peintre Jean-Paul Riopelle est décédé, on peut imaginer que c'était le bordel dans la succession et que ça a dû durer très longtemps et ça, ce n'est pas encore terminé. Je ne suis pas convaincu que c'est encore terminé. Pourquoi? Bien, probablement qu'il y avait deux ou trois testaments qui traînaient, que ce n'était pas notarié. Comment évaluer la juste valeur marchande des œuvres d'art? Il devait y avoir plusieurs personnes qui se proclamaient héritiers. Bref, dans des cas comme ça, il est très possible que la succession perdure sur plusieurs années. Il n'y a pas de règle de préétablie. Ça dépend de la complexité de la succession, ça dépend de la précision des directives et des documents juridiques. Alors, ce que je veux que vous reteniez, c'est que la succession peut être courte, mais elle peut être longue. Puis, tout au long où les biens appartiennent à la succession, avant que les biens soient remis aux héritiers, les revenus qui sont générés par ces biens-là doivent être imposés où? Dans la déclaration de la succession, dans la déclaration de la fiducie, et non pas dans la déclaration des héritiers. Alors, je répète, quand je regarde le temps, M. décède, M. a, disons, pas de conjoint, M. a un seul bien, c'est un immeuble locatif. Alors, les revenus de location du 1er janvier au 1er août vont être déclarés dans la déclaration du décédé. Du 1er août jusqu'au moment où se termine la succession ou jusqu'au 31 juillet au plus tard, les revenus de location vont être imposés dans la fiducie. Et lorsqu'on aura remis l'immeuble locatif ultimement à l'héritier, bien là, bien sûr, les revenus de location vont appartenir et vont s'imposer dans la déclaration de l'héritier. Ça va? Alors, le 31 juillet, c'est la fin d'exercice de la fiducie ou de la succession. 31 octobre 2012, dans mon exemple, c'est quoi? 90 jours après la fin de l'exercice de la fiducie, il doit y avoir une production d'une déclaration fiscale pour la fiducie. Alors, c'est la date de production de la fiducie. Une fiducie a 90 jours après la fin de son exercice fiscal pour produire une déclaration fiscale. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous recevez des T3 jusqu'au 31 mars, même si vous avez commencé à faire des rapports d'impôts. Et attendez au 31 mars, puis jusqu'au 31 mars. Parce qu'une fiducie non testamentaire doit obligatoirement avoir une fin d'exercice au 31 décembre. On va voir ça la semaine prochaine. Alors, 90 jours après le 31 décembre nous amène au 31 mars. OK. Ça, c'est une petite parenthèse. Alors, si on résume les revenus. Dans la déclaration du décédé, il y a tous les revenus encaissés du 1er janvier jusqu'à la date du décès. Encaissés. Il y a tous les revenus qui sont courus du 1er janvier jusqu'au moment du décès. Il y a tous les revenus à recevoir du 1er janvier jusqu'au décès. Là, déjà, démêlez-vous. Si vous pensez que couru et à recevoir, c'est la même chose, on va revenir là-dessus tantôt. Et il y a quoi, ultimement, dans la dernière déclaration du décédé? Il y a l'effet de la disposition réputée de tous les biens à juste valeur marchande. Tous ces éléments de gains et de revenus-là font partie d'une dernière et ultime déclaration fiscale du décédé. Ça va? Par après, c'est possiblement la succession qui doit s'imposer ses revenus. Et par après, ça sera l'héritier. Alors, vu comme ça, si je vous pose la question, théoriquement ou conceptuellement, est-ce qu'au Canada, les héritiers payent de l'impôt? Je pose la question large de même, avec ce que je vous dis. Est-ce que les héritiers au Canada payent de l'impôt? Comment vous répondez à cette question-là? Oui, bien, ça dépend de la durée de la succession. Dans le fond, ça a plus ou moins rapport, parce que l'héritier, bien sûr, va commencer à s'imposer ses revenus générés par les biens qu'il reçoit à partir du moment où ça lui appartient. Donc, on ne peut pas dire que c'est en lien avec le décès tel quel. Oui? Exactement. Tout est à jour au moment du décès. D'ailleurs, le fisc s'assure tellement que tout est à jour qu'il dit « Tout est disposé à la juste valeur marchande ». Bien sûr, vous comprenez que les biens qui sont disposés à la juste valeur marchande dans la dernière déclaration du décédé, l'héritier part avec un PBR égale à cette juste valeur marchande-là. Il ne faut pas que les pièces soient imposées deux fois. Alors, d'une manière conceptuelle, théorique, on peut dire qu'au Canada, l'héritier n'a pas d'impôt. C'est sûr que c'est des vases communiquants. Tu es le seul héritier, tu es le fils unique, tu es le seul héritier. Bien sûr, l'impôt qui doit être payé dans la dernière déclaration du décédé, ça te fait moins d'argent pour toi comme héritier. Il y a cet effet-là. Mais théoriquement, conceptuellement, l'imposition se passe dans la dernière déclaration du décédé. Sauf si le bien est légué à la conjointe. Si le bien est légué à la conjointe, il n'y a pas d'imposition dans la déclaration du décédé. Mais est-ce que l'héritier part avec des coûts fiscaux qui sont égaux à la juste valeur marchande? Mais non, c'est un roulement. On part avec les PBR d'origine, puis les FNAC d'origine, si il y a lieu. OK? Alors, ça, c'était la chronologie, juste pour qu'on se comprenne bien, les différentes étapes, puis réaliser, dans le fond, qu'il y a comme trois contribuables à suivre ici. Il y a le décédé, il y a la succession, puis ultimement, il y aura les héritiers, une fois que les biens seront remis aux héritiers. Sous-titrage ST' 501